Hello ! Bienvenue dans ce nouveau petit vlog, je le commence archi tard, il est 17h43 et je me suis décidée à vlogger. En fait j'ai clôturé un vlog ce matin et du coup là je reprends, je pense que je vais vous filmer un petit peu tous les jours pour pouvoir vous publier un vlog par semaine comme je vous avais dit en début d'année. Du coup je prends de l'avance et aujourd'hui je n'ai rien de spécial à faire mais par contre ce week-end ça va être encore un week-end où on organise une vente de plats, du coup je pense qu'il y aura de quoi alimenter ce petit vlog. Aujourd'hui avec mes soeurs c'était tout ménage, chacune a rangé une pièce, moi j'ai rangé la cuisine, ma grande soeur le salon qui est tout clean comme vous pouvez le voir, il y a même des linges étendus et ma petite soeur elle a rangé la salle de bain. On se retrouve dans la cuisine, en fait j'ai un peu faim, je pense que je vais me faire un thé, je pense que je vais vous filmer une... je sais pas si je filme une night routine, non faudrait que je filme une morning routine parce que je sais qu'on me l'a demandé mais oh là là je déteste mes cheveux de derrière, j'ai trop honte de les montrer. En fait vous savez ce que je faisais à un moment genre je me lissais que ça pour pouvoir bien les attacher en haut parce qu'en fait comme ils sont trop courts j'arrive pas à les attacher et comme c'est un peu des cheveux de bébé, ils robiquent et ils sont insupportables, insupportables. Bref, du coup là j'ai faim comme je vous ai dit donc je vais essayer de faire quelque chose, de voir quelle recette je peux faire, j'ai de la farine, j'ai des oeufs, de la levure. Et sinon avant ça j'étais en train de regarder le vlog de Tanguy et Naomi et j'adore leur vlog. J'ai une poussée de boutons mais littéralement une poussée de boutons, soit c'est dû au masque, soit c'est dû au démaquillant que j'ai utilisé hier. Je ne sais pas qui c'est qui fait ses travaux. Mon chéri lui est parti emmener ma grande soeur au studio pour qu'elle fasse son cours. Moi je suis avec ma petite soeur. Heureusement que je t'ai demandé de me faire un gâteau. Ouais mais je sais pas si... Bah il y a de la farine, il y a des oeufs... Il y a de la levure. Oui on en a toujours de la levure. Non parce que j'ai tout utilisé. Mais comment t'as pu tout utiliser ? Tu sais qu'il faut mettre qu'une pincée de levure ? En fait n'importe quoi. C'est pour ça que tes gâteaux ils sont tout raplapla. Tu mets tellement de levure qu'ils tombent en fait les gâteaux. Non c'est une grosse pincée de temps ! Les gâteaux ils sont bons ! Bah là il y en a un peu... ça va suffire ? Ouais ça va suffire, normalement il faut mettre que la moitié. Non moi je n'ai pas pu en chine. On a toujours eu le placard rempli de levure. Genre c'est vraiment le truc qu'on a tout le temps. Depuis qu'elle s'est mise à faire des gâteaux, on a pour rien. Comme par hasard. Moi je pense que c'est juste que... Il y a quand même pas de sucre. Que t'en as promis. Il y a du sucre, il y a tout. Il y a du sucre. Essaye de faire peut-être des muffins ou je sais pas quelque chose d'autre. Pas ton gâteau là. Quoi ? Enfin mon gâteau ? Son gâteau d'épaisseur c'est mon doigt, voilà. Bah là là tu vas pas, moi tu vas grailler le vent. Sinon ce midi je vous ai pas montré mais j'ai fait des tenders. C'était dégueulasse. Enfin j'ai tenté de faire des tenders comme chez KFC. Mais c'était plutôt bon et il en restait un donc je vais le bouffer parce que moi je mange salé. Là il est 17h si j'aurais pu manger une raclette, j'aurais mangé une raclette. Je prends pour manger une raclette. Passe-moi ton tel, j'appelle la maman, j'appelle la maman, je demande si on peut manger une raclette. Les cubes ! Quel cube ? Bah non il est 17h48. C'est quoi ton code ? Ouais bah fais-le. Non mais peut-être qu'elle a, elle veut pas me passer son mot de passe de téléphone en fait. Bon allez, pas 30 ans pour faire un code. On va voir si ma mère elle va me remballer ou pas. Genre t'appelles ma mère Mamoun. Allo ? Elle m'a saoulée. Oui maman ? Est-ce qu'on peut manger raclette ? Non, Chantal, maman a un prix pour faire des bolognaises. Par où ? Yes ! Des pâtes ? Des pâtes bolognaises. Ouais ! Elle a le sauvage ! Bon on va se faire un petit gâteau. Laissez-nous-en. Oui en fait il en mange. Vu la taille du gâteau à Rava, je pense pas qu'il en restera. Oh non ! Mais non, maman je fais pas des gâteaux, je fais des cupcakes. Oh bon. Ok, allez à toutes. À toutes. Peut-être à manger hein. Oui. Mais il est pas là à manger. Mais il arrive. Bon à toutes. Sinon qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Bah je vous ai déjà dit, j'ai fait le ménage. Aujourd'hui je me suis dit que je... Tadam ! J'ai rangé la cuisine. Tadam ! Et alors ? Ça c'est pas le ménage ça hein ? Ça va ta... Rangé c'est faire cuisine, salon, couloir, toilette, salle de bain. Mais toi t'as vu que la salle de bain ? Non non, je fais la salle de bain et la toilette, le couloir. Et ma chambre. Et ouais. Ouais bah non désolé, on avait une pièce dédiée. Si toi tu veux en faire plus, c'est ton problème. On va suivre Max Schitzer. Lui il se fout de nous. En fait c'est la dernière fois, mon voisin là qui fait ses travaux. La dernière fois, on parlait juste, il a commencé à frapper fort alors qu'on faisait pas de bruit. Pendant que lui se permet en fait. Arrivée, il m'entend. Oups. Mais ah ! Tu filmes pas mes fesses ! Ça va pas ! Demain il y a tout le monde qui vient chez moi parce qu'on refait une vente. Euh après demain pardon. Demain soir j'ai training. Ah non j'ai plus training ! Vendredi demain, le vendredi c'est le jour de repos. Le dernier training c'était la semaine dernière. Alléluia ! Alléluia ! On se lave demain. Et du coup, samedi on prépare la vente de plats mais demain je sors. Je vais faire un tour avec ma copse. Mais ce qu'il y a, maman l'a dit oui. Ouais parce que c'est pas genre d'indisomné que je dois pas demander que je sors quand je suis à l'école. Non mais à quel moment maman m'a déjà dit non pour que j'aille voir Maïda. Et sur des pépites de chocolat, je me dis la rire, c'est qu'à l'autre. Faut savoir que ma grande sœur, comme elle voulait se mettre au régime, elle a fait ses courses. Elle a fait ses courses. Donc qu'elle qu'offre en fait dans le frigo genre c'est que ses courses. Mais en fait elle prend vraiment qu'on se sert pas dedans. Mais moi je me sers pas dedans, c'est juste là comme j'ai besoin sur le gâteau. Bon en même temps j'avoue qu'on se sert pas dedans parce que c'est quoi ses courses ? Des flocons d'avoine, du raisin sec, des noix secs, du yaourt sans goût. Inintéressant. J'ai vu la dernière fois ! En attendant je vais aller me pavaner sur le canapé et mettre Netflix. Bon j'ai trouvé ça dans le congèle donc je pense que c'est à ma grande sœur. C'est des fruits rouges congelés. Du coup je vais en mettre avec son fromage blanc que je vais lui piquer et je vais me faire un petit truc. Donc il y a aussi des flocons d'avoine sec, mais en fait je sais pas si ça se mange sans le lait les flocons d'avoine. Mais bref on va faire un test comme sur Instagram, je vais faire un truc stylé. Bon du coup j'ai mis, en fait c'était congelé donc j'en ai passé au micro-ondes et je viens les mettre sur un côté. Ça peut pas être beau comme sur Instagram en fait. Hop. J'espère qu'ils sont assez chauds hein, mais je crois qu'ils sont trop congelés. Ça peut être congelé là. Je viens ajouter donc de ces calox là. Du coup voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment pas Instagramable, mais bon je m'en fiche en plus. Mais les fruits ils sont trop congelés. On a un gros pâté, on a mon Mimi, c'est beau Mimi tu peux faire de dos. On a mon gros bébé, mon gros pâté. Et ici on a la miniature de Mimi. En fait ils ont la même couleur de peau, sauf que lui il a les poils. Wow tu fais ta toilette mon cœur, t'aimes pas qu'on te regarde ? Ok on te laisse tranquille. Mais je disais lui il a les poils le plus court et Mimi il a une belle fourrure. Trop beau. Et toi t'as des trop beaux yeux. Voilà où est-ce qu'elle en est au niveau de ses petits gâteaux. Elle les a fait dans les cakes. C'est des moules en silicone réutilisables. Parce que c'est vrai qu'on se fait souvent des cupcakes. On se retrouve du coup le lendemain. J'ai mon éclairage en pleine tronche. Je suis en compagnie de Maëva qui m'a rejoint du coup. Et on est en train de tourner mon TikTok pour mes 100k. Parce qu'on a dépassé la barre des 100 000 abonnés sur TikTok. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est juste oufissime. Je suis trop contente. Du coup je vais faire mon TikTok. J'ai créé une chorégraphie spécialement pour l'occasion. Donc RDV sur TikTok si vous voulez danse un petit peu. C'est pas une chorégraphie thalissienne. Je la ferai plus tard. Mais c'est vraiment une chorégraphie pour le fun. Bref, vous m'avez compris. Et du coup là on est en train de couper pour faire des confettis. Qu'elle va me balancer dessus. On est dans la chambre de mes soeurs. Elles vont me tuer quand elles vont voir que j'ai mis des confettis partout. Mais c'est pas grave. C'est pour le TikTok. C'est important. Et du coup j'avais demandé à ma mère de m'acheter un canon de confettis. Mais elle a pas eu le temps du coup. Et comme je dois vite poster. Enfin j'aime bien être régulière sur TikTok. Du coup il fallait que je fasse vite tout mon TikTok de remerciement de mes 5K. Donc on fait à la locale. Voilà. On coupe. Et puis elle va me le balancer dessus. Je pense que ça va être... Vous voyez c'est des trucs comme ça là. Qu'on personne utilise pendant le jour de l'an. Du coup on les réutilise. Et puis elle va me le balancer dessus. Je pense que là c'est bon non ? Plus de violet. Ouais. Bon vas-y. Je vous mettrai le résultat final de ce TikTok. Et puis après on va sortir. On va passer au McDo. Et on va aller se poser face à la mère. L'envers du décor. Je suis morte. Et je suis morte. Putain. Bon on se retrouve du coup. Nous sommes au Brouillon. Ça y est. Toujours en compagnie de Maëva. J'ai fini de la saoule avec mes TikTok. On a filmé deux. Je vous mettrai mon TikTok en barre d'infos. Et je suis trop contente. Parce que ça me fait trop plaisir que les gens s'abonnent à mon compte. Et qu'ils aiment mon contenu. Et qu'on soit à 100 000. Enfin c'est énorme. Donc voilà je suis contente. Là on est posé face à la mère. Je vais vous montrer. On est passé au casino. Elle a pris deux petites beurres de trop... Tropésiennes. Tropésiennes. Et un paquet de chips. Et voilà on va pas poter. Tu fais ton choix là ? Je te vois regarder. Elle est lourde. Je la connais trop. Moi ce genre de bête. Je prends toujours le meilleur bout. Même dans ma famille je coupe une part. Je coupe une part plus grosse pour moi. Voilà bon. J'espère qu'elles seront bonnes. Ouais j'espère. Parce que ça a l'air d'être des industriels. Ouais. Mais bon. C'est déjà mieux que rien. Allez bisous. C'est vraiment pas ouf. Ah ouais ? C'est pas bon. Je trouve pas bon. C'est pas bon. Il n'y a pas à être deck comme ça. Mon argent putain. Mais en vrai ça a souvent à la tête. Je sais pas qu'est-ce que t'as foutu. Genre il y a une différence entre celles qu'on mange d'habitude et elles quand même. Bah elle avait l'air jolie quand même. Ouais. Mais elle est trop jolie pour... Là tu regrettes là. On est partout au magasin pour qu'elle se prenne une glace. Elle m'appelle et me dit. T'aimes bien le flanc ? Ou peut-être une trompézienne ou le chou ? Je me retrouve beaucoup plus tard avec mes cheveux en pétard. Parce que je les ai démêlés tout simplement. Parce que je vais me les lisser. J'ai demandé à ma meilleure pote de me prêter son lisseur. Faut savoir que je me lisse les cheveux pratiquement qu'avec son lisseur. Avant j'utilisais celui-ci. Le Babyliss. Mais j'évite. Franchement j'évite de l'utiliser. Parce que déjà je préfère le rendu avec les steampods. Faut savoir qu'a ma meilleure pote elle a les steampods. Et aussi niveau durée du lissage. C'est beaucoup mieux avec un steampod que celui-ci. Donc voilà. Et puis je perds moins de temps parce que je repasse moins sur les mèches. Donc ce sera une vidéo qui normalement sera déjà sortie sur ma chaîne. Où je vous montre comment est-ce que je vous lisse mes cheveux. Et je vais surtout vous faire un petit update sur ma life. Vous raconter, papoter un petit peu. Il est midi 30. J'ai passé toute la journée à faire les gâteaux. J'en avais 4 à faire. Je suis exténuée. J'ai trop chaud. Là on est dans la chambre de mes soeurs. Et vous même vous savez que quand je suis dans la chambre de mes soeurs. C'est que ma chambre n'est pas rangée. Donc je vais filmer ici. Parce que leur lit est bien fait. Et voilà je vais filmer là. Écoutez je vais faire ma vidéo parce que je suis pressée. Après il faut que j'aille à l'anniversaire de ma nièce. Du coup je fais ça. Et puis on se retrouve une fois que j'ai fini de me lisser les cheveux. Et que je me suis un peu maquillée. Hello ! Bon du coup là j'étais devant le vlog de Salomé. Et je suis en train de faire les finitions de mon lissage. Je ne sais pas si vous voyez. Mais là clairement ça se voit que je n'ai pas bien coupé mes cheveux. Genre il n'y a pas à mal couper ses cheveux comme ça. Donc là j'ai un bout comme ça. Et j'ai un bout comme ça en fait. Voilà. Surtout mes potes ne me demandez pas de venir couper vos cheveux. Mais d'habitude sur ma soeur je le coupe trop bien les cheveux. Mais là moi j'ai fait un carnage clairement. Bon les gars on se retrouve beaucoup beaucoup plus tard. Je crois qu'il est 22h, 23h passé. Je ne vous ai pas repris depuis. On a passé un trop bon début d'après-midi pour l'anniversaire de ma nièce. On a bien mangé. Je vous mettrai les petits extraits avec l'iPhone. Bon ce n'est pas une qualité de ouf. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Là on vient de finir de faire la préparation de la vente de plat. C'est à dire couper déjà tous les légumes. Parce qu'on a 44 poissons crus. À faire. Ce qui est énorme. Plusieurs shawmen. On a vraiment je pense une centaine de plats à préparer pour demain. C'est vraiment une vente qui a super bien marché. Je suis désolée. Je touche mes cheveux. C'est insupportable. Quand je lisse mes cheveux je les touche énormément. J'ai le seum par contre parce que tout à l'heure je n'avais pas regardé la météo. Et quand je suis sortie. Il pleuvait. Du coup bon ça a un peu gonflé normal. Mais ça va c'est pas catastrophique. Pendant qu'on était en train de découper tous les légumes. Il y a eu l'Eurovision. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo que vous avez déjà vue normalement. Je devais être sur scène avec les deux danseurs qu'on connait. Enfin surtout un. Mais sauf que ça a été annulé. Tout simplement parce qu'ils ont préféré prendre que des danseurs. Et pas prendre de danseuses. Du coup voilà. Franchement on a suivi de la maison. Parce que du coup on est samedi. C'était à 21h. Et on a eu des frissons. Franchement trop de fierté. Même s'ils ne gagnent pas. C'est cool qu'ils soient là à l'Eurovision. Et qu'ils aient représenté. Bah Tahiti, le Fénois, quoi. La Polynésie. Franchement c'est hyper cool. Les décors sur scène étaient magnifiques. Tu vas aller les rejoindre. On va manger. Pendant ce temps mon chéri est en train de faire à manger. Et du coup voilà. Vous voulez voir mes deux. Oh non mais on dirait. Je ne sais pas ce qu'on dirait mais. Je ne sais pas ce qu'on dirait mais. Mais en fait j'arrive moi aussi. Oh non. Il a déjà dit on dirait les pieds des dinosaures genre. C'est vrai genre. Là on a Hina avec Monsieur Tomate. Mon amour et ses yeux verts. Oh t'es trop beau. On dirait pas trop dragon. Drago. Croquemont pardon. Croquemont. On dirait croquemont mon petit dragon ça. C'est mon petit dragon d'amour. Et là on a le petit repas. On a Paulin qui est en train de toujours faire le ponche, l'alcool. Et puis là on a Maïva et Rava qui sont en train de se faire leur petit sandwich. Petit update. Faites pas attention à ma tête. On est complètement KO. Il est là actuellement 9h41. On est toujours en train de préparer les plats. C'est vrai que les ventes de plats ça nous prend énormément de temps. Mais ça nous permet d'avoir de l'argent. Surtout pour le studio. Tu vois genre là il y a tout le groupe qui vient aider. C'est surtout pour le studio. Parce que c'est quelque chose qui nous tient à coeur. Et on peut pas ouvrir. Pour être honnête avec vous. Il y a pas mal d'élèves qui se découragent. Et qui arrêtent. Parce que c'est compliqué de suivre par visio. Et ça plaît pas à tout le monde. C'est pour ça que nous là. Moi la semaine prochaine. Je vous filmerai sûrement. Mais j'ai cours en extérieur. Voilà on va se retrouver. C'est vrai que dans le sud on a cette chance on va dire. Qu'il fasse beau souvent. Donc dimanche prochain. On va se retrouver au Mourillon. Dans un espace ouvert. On pourra avoir chacune son périmètre. Histoire de pas se refiler le Covid et tout. Mais je pense que c'est important qu'on se retrouve pour les cours de danse. Parce que clairement là. Il y en a qui décrochent. Et du coup ça nous fait perdre des élèves. J'arrive. Du coup ça nous fait perdre des élèves. Donc de l'argent. Et c'est la première année qu'on ouvre notre studio. Donc on n'a pas envie que ça fasse faillite. Tu vois genre au bout d'un an. Mais ça n'arrivera pas parce qu'on fera tout pour. Enfin pour l'instant ça va. Mais voilà c'est pour ça qu'on organise plusieurs ventes de plats. Vraiment pour le studio. Parce que c'est compliqué pour tout le monde je pense en ce moment. Et encore plus pour les restaurateurs. Nous encore on a eu le droit de faire les cours pour les enfants. Parce que c'était considéré comme une activité extrascolaire. J'essaye de trouver des... Enfin de varier mes cours. Parce que je l'ai fait par vidéo. J'essaye de varier mes cours. De leur proposer des cours un peu plus tu vois. Par exemple là en extérieur. Je vais faire déplacer les musiciens de la troupe. Pour qu'ils viennent jouer en live. Pour que mes élèves. Enfin le groupe déconfirmé. Puissent danser sur de la musique live. Histoire que ça leur change les idées. Que ça les remotive. Et puis c'est toujours plus kiffant de danser sur des vrais musiciens que sur CD. Donc voilà. J'essaye de trouver des solutions. Pour que la motivation soit toujours là. Bon écoutez. Je pensais pas que ce vlog allait être aussi long. Là on est lundi du coup. On se retrouve complètement le lendemain. J'ai de la crème de ma tarte aux fraises sur le nez. Y'a rien qui va. Mes cheveux sont un peu en pétard. Mais bon. Vous avez l'habitude à force. Du coup je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je pensais vlogger cette journée. Et l'inclure dans le vlog. Mais je pense qu'il aura été assez long comme ça. Je vais finir ma petite tarte aux fraises. Regardez s'il vous plaît. J'ai déjà commencé à manger un petit peu. Je retire toujours. Alors vous allez peut-être trouver que c'est du gâchis. Mais je retire toujours la chantilly. Parce que je ne suis pas trop 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 fan de chantilly. J'espère que ce vlog vous aura plu. Vous verrez sûrement cette journée là. Dans un... Dans le vlog de la semaine prochaine. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !